Wow ! Wow ! Trop de rides, trop de rides pour une actrice. J'espère qu'ils ne verront pas les cicatrices. Vous invitez son là, Mlle Ashton. Une Mlle Hélène Sharp avec un monsieur. Oh, de quoi elle a l'air ? Qui ? Hélène, voyons. Idiote. Je ne sais pas très bien, je le crois à une femme très chic. Très chic, vraiment ? Comparé à qui ? Oh merde, range-moi tout ce bordel. Allez, ouvre. Mlle Hélène ! Oh, je n'arrive pas à y croire. Oui, comment ça fait si longtemps ? Oui, je ne me dis pas depuis combien de temps. Mad, je voudrais te présenter le docteur Ernest Menville, mon fiancé. Je vous ai trouvé merveilleux. Ernest Menville ? Docteur Ernest Menville, le chirurgien esthétique ? Oh oui, oui, vous avez été vraiment fabuleuse. Ernest est un de tes fans. Oh, j'ai lu tant de choses sur vous. Mon Dieu, mon Dieu, c'est... Je ne crois que je vous en cours. Je ne savais pas qu'il avait un tel truc pour Madeleine Ashton. Nous sommes tous les deux vos femmes. Oh non, je suis sûre qu'il n'a pas un tel truc. Je me trompe ? Oh, je suis si heureuse pour vous deux. Et où on sent ces tentatives... d'écriture ? Oh, eh bien, j'essaie toujours. Je ne sois pas modeste. C'est un brillant écrivain, Madame Ashton. Mademoiselle ? Dites-moi, docteur. Vous croyez que je veux avoir besoin de vous ? Alors ? Est-ce que vous avez fixé une date ? Oui, évidemment. Bonjour, madame. Vous êtes absolument merveilleuse. Attends une minute. Il y a quelque chose que tu as oublié. Mais on est seulement jeudi. Vous m'avez demandé de le dire. Je crois que j'ai besoin que tu le dises tous les matins. Très bien. Oh, madame, vous vous rinjenissez tous les jours. Merci, Rose. Merci infiniment. C'est si gentil à toi de me le dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont vos invitations à la réception pour la sortie du livre d'Hélène Sharp ce soir. Ça vient d'arriver. Hélène Sharp. Éternellement jeune. J'aime ce titre. Oh, éternellement jeune, oui. Éternellement obèse. Elle est maligne, la petite garce. Elle a déjà placé ses invités. Tu sais que je trouve très difficile de croire qu'il se soit levé très tôt et qu'il ait fait son côté du lit. Non, madame. Alors, où a-t-il dormi ? Encore. 15h avec Anna. Oui, je sais, vous pouvez descendre. Bonjour, mademoiselle Ashton. Comment allez-vous ? Je suis ravie de vous voir. Oui, écoutez, j'ai une soirée vraiment très importante ce soir. Vraiment très importante, vous comprenez ? Je veux dire, je dois être resplendissante. Oh, mais vous serez la plus extraordinaire. Je veux que ce soit une réussite totale. C'est une urgence. Je suis désolée, mais la séparation du plasma est un procédé très traumatisant pour le corps de mademoiselle. Notre politique interdit absolument plus d'une intervention de ce genre par période de six mois. Bon, et alors où est le problème ? Mademoiselle Ashton, vous l'avez eu il y a trois semaines. Un petit masque au collagène, ce serait bien, non ? Un petit masque au collagène ? Vous pouvez aussi bien me dire de me laver au savon et à l'eau. Cette soirée est très importante pour moi. Je pourrais vous maquiller moi-même. Mais le maquillage ne sert à rien. Il n'a plus aucun effet. Vous ne m'écoutez pas. Vous vous en foutez ou quoi ? Vous êtes là avec votre peau de 22 ans et vos nichons dures comme de la pierre. Vous vous manquez de moi. Et si nous envisagions ? Je ne sais pas. Un petit supplément.